La drépanocytose est la première maladie génétique au monde, la plus fréquente en France. Une anomalie du sang qui lèse les tissus et les organes vitaux. En Guadeloupe, près de 10% de la population est porteuse du gène de la drépanocytose. Mais seule une minorité est drépanocitaire. Evelyne, 33 ans, mère de deux enfants, vit avec cette maladie. La vie d'une drépanocytose est difficile. Tous les jours, c'est un combat pour moi. Mon enfance n'a pas été heureuse parce que j'étais tout le temps hospitalisée. Je ne pouvais pas aller à l'école comme tous les enfants. Je ne pouvais pas faire des activités sportives comme tous les enfants. Je ne pouvais pas faire des sorties scolaires comme tous les enfants. Une année, c'est 365 jours, c'est 12 mois par an. Je passais 10 mois, 11 mois au CHU. Les drépanocytaires sont soumis à un traitement lourd, la prise de nombreux médicaments. De plus, chaque mois, Evelyne se rend au CHU de Pointe-à-Pitre pour bénéficier d'un échange transfusionnel. Ça va ? Oui. Le docteur Étienne Julan dirige le centre caribéen de prise en charge de la drépanocytose. L'échange transfusionnel, c'est une procédure que nous mettons en place pour nos patients drépanocytaires quand nous avons besoin de diminuer la concentration en hémoglobine malade. Parfois, c'est dans des situations aiguës graves, un syndrome thoracique aigu, une crise douloureuse qui ne passe pas. Mais aussi, on est parfois amené à le faire au long cours pour prévenir certaines complications de la maladie. Ça diminue le risque d'occlusion dans les petits vaisseux et donc ça diminue le risque d'AVC. Cet échange transfusionnel n'est pas sans conséquence pour le malade. À partir du moment où on enlève le sang de quelqu'un et qu'on en remet, c'est fatigant pour le corps. Et d'aujourd'hui à deux jours après, je serai énormément fatiguée. Cet échange transfusionnel s'effectue en deux temps. On retire à l'aide de saignées une partie du sang chez le patient qu'on remplace par des globules rouges de personnes non-drépanocitaires à travers une transfusion. Grâce à l'échange transfusionnel, Evelyne fait moins de crises douloureuses. Ce traitement est indispensable pour de nombreux malades. L'établissement français du sang, l'EFS, collecte et distribue du sang chaque jour dans les hôpitaux pour que les transfusions soient possibles. Le don du sang est vital pour les drépanocitaires. Ils ont besoin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada